S'habiller éthique, un concept pour voir la mode autrement et intégrer dans ce secteur les différents volets du développement durable. Mais au fait, mode et développement durable font-ils bon ménage ? Avec l'association Dream, nous organisons le festival de la mode éthique et de la consommation responsable. Le message serait vraiment de penser à consommer autrement. Ce sont juste des petits détails parce que ce n'est pas toujours beaucoup plus cher, mais c'est vraiment un acte d'achat qui est réfléchi. Ce n'est pas un acte d'achat compulsif. La mode éthique et la consommation responsable, c'est d'abord du commerce équitable. Un processus de fabrication et d'échange nord-sud qui met l'homme au cœur du système de production. On peut prendre un exemple, c'est les sacs en chambre à air recyclée. Ce sont des sacs qui sont fabriqués en Colombie selon le respect du commerce équitable. Le but, en fait, c'est de proposer ici un produit créateur et qui a été fabriqué artisanalement dans le respect de la personne, dans un petit atelier de femmes qui sont rémunérées en fonction de leur position dans l'atelier entre deux fois et quatre ou cinq fois le salaire moyen du pays. Ce sont des personnes qui ont droit, et ça c'est quelque chose de très rare au Cambodge, à des congés payés. Durant ce festival, on pouvait aussi découvrir des produits de mode issus de matériel naturel. Au-delà du respect des personnes, la mode éthique fait la promotion d'une production moins gourmande en produits chimiques et moins consommatrices de matières premières. Les techniques sont parfois anciennes, mais revisitées et modernisées. Les t-shirts sont bien faits avec du coton bio, c'est-à-dire qu'ils sont faits sans AGM et sans insecticide chimique. C'est une des plantes la plus gourmande en eau, donc il faut essayer d'éviter d'utiliser le maximum d'eau parce que c'est une ressource qui devient rare. Les jeunes ne comprennent pas pourquoi un t-shirt peut être fait en coton bio, parce qu'ils assimilent le bio à la nourriture. Par exemple ici, c'est un drap de lin recyclé, qui a été teint dans de l'indigo. Il faut bien se rappeler quand même que la teinture chimique n'a que 150 ans, et que ces années-là, avant, c'était de la teinture végétale. Alors aujourd'hui, on s'est optimisé les coûts, on s'est optimisé le temps de production parce que c'est vrai que c'était très long avant de faire de la teinture végétale. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, mais on peut quand même imaginer une récupération par exemple de déchets végétaux qui font de la teinture ou bien quand même une production raisonnée de ces plantes. Enfin, pour clore ce festival, un défilé éthique était organisé. Une façon de rendre hommage aux vêtements et aussi de promouvoir un autre regard sur la mode, loin du luxe, des podiums et des paillettes. L'avenir de la mode, c'est la mode éthique et c'est en respect avec le développement durable, donc c'est mieux pour les générations à venir.